Pour le tutoriel vidéo de la semaine ce jeudi, nous allons réaliser une simulation complexe dans Ugini en combinant plusieurs types de simulations. Une simulation d'abord de type corps souple avec la simulation de type vélum et ensuite donc une simulation volumétrique de flammes avec la simulation de type pyro spread que l'on va pouvoir mettre en place pour enflammer les bandes de tissu qui pendent au bras du Reaper ici qui se déplacent et donc on va avoir la gestion d'une part du mouvement du tissu avec différentes forces que l'on va pouvoir rajouter et mettre en place et bruité et ensuite une fois qu'on aura cette première phase de simulation, on pourra donc passer à la deuxième type de simulation et combiner les deux dans Ugini pour obtenir le résultat que l'on voit ici à l'écran. Dans un premier temps, on va regarder la mise en place de type corps souple, la simulation de type corps souple vélum. On voit que les corps souples, les bandelettes de tissu principalement que l'on va mettre en place sur les manches dépendent du déplacement du Reaper ici, du personnage qui va entraîner les bandelettes et on va voir qu'on peut donc ces bandelettes de tissu, les accrocher à l'animation au déplacement, une partie pour qu'elle suive bien donc par exemple le déplacement donc du personnage et des bras donc du personnage et laisser libre en simulation les parties pendantes donc des bandelettes de tissu. Donc on va regarder ça dans un premier temps sur un exemple simple. Donc on va enlever ici la simulation de feu et garder juste la simulation donc pour l'instant de des bandelettes ici de tissu et on va voir comment on les met en place. Donc à partir d'une animation que l'on aura réalisé soit dans Ugini ou qu'on aura réalisé par ailleurs sur notre logiciel de 3D comme Maya ou autre. ici donc ça a été réalisé sur un autre logiciel Maya et importé donc en FBX donc le modèle est importé avec son animation et donc on a donc un subnetwork dans l'import que l'on fait donc je refais pas ici l'import mais c'est file import classique ici filmbox FBX et on va pouvoir donc importer et bien sûr la modélisation. avec les différents éléments avec les différents éléments et l'animation donc on va se retrouver donc avec l'arborescence des squelettes ici des bones ici et les éléments donc constituant les géométries des polygones constituant donc notre Reaper ici qui vont être animés. Donc on va venir récupérer donc les éléments que l'on a donc besoin pour les corps souples donc ici on va prendre ces éléments là ces tissus là et ici on va venir donc et ici on va venir donc hop on va enlever close velum ici parce que il va dessus et on va venir donc sur les éléments ici ok ok j'agrandis un peu la fenêtre ici donc c'est les éléments qui sont au départ voilà ici ces bodygreens ici ici c'est les éléments de tissu que l'on va bien sûr cacher donc en display dans cette partie donc de la simulation de la partie animation parce qu'on va les retrouver dans en simulation close velum bien entendu. donc du coup on vient donc bodygreens ici pour les retrouver et on vérifie que ces éléments sont bien pris par l'animation l'animation donc entraînée par les bones donc avec le déforme principalement qui va bones déforme qui va donc les bones vont entraîner donc ces éléments là à se déplacer. donc out bodygreens ici donc ça on va le laisser en place ici et on va venir le gérer donc dans la solution de simulation velum en disant qu'elle est dans cette partie de tissu pendant quelle partie va être gérée totalement par l'animation et le reste totalement par la simulation velum ce qui va permettre de laisser accrocher donc au niveau du bras les tissus pendant et de laisser donc la simulation sur la partie basse ici des tissus sur le reste des tissus. ok donc ici je décoche je viens donc noter la référence bodygreens 01 je vais donc reconstruire ici je vais le refaire donc je l'ai ici voilà bodygreens on le retrouve ici et le la simulation la préparation de la simulation ensuite donc je vais refaire ces deux éléments là hop je mets close velum de côté à côté du dope velum qu'on va voir ok donc on va venir créer donc une géométrie à l'intérieur de cette géométrie on va l'appeler bodygreens velum source en référence donc au tissu que l'on va donc prendre importer donc de du fbx qui est au dessus qui est ici ripper fbx que je vais rapprocher voilà ici donc on va venir donc importer et merge donc ici l'élément qui nous intéresse à mettre dans la simulation velum donc double clic on va commencer donc avec un import un object import ici et donc on vient venir en object 1 ici chercher le bodygreens 01 001 qu'on vient de voir à l'instant on va pouvoir donc l'avoir ici je clique sur pour le voir en display ici on va pouvoir donc éventuellement le subdiviser si on veut l'affiner le smousser éventuellement donc apporter quelques modifications morphologiques de type polygonal donc avant de lancer la simulation on pourra mettre en place donc un uv quick shade si on y en a pas ici avec donc éventuellement un uv texture pour replacer donc un uv donc des plis uv si l'élément n'en a pas et un matériel et ici de type tissu que je suis venu donc posé ici sur les les bandelettes voilà donc à partir de là on va venir chercher donc un node velum 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 constrain ici donc voilà velum constrain ici ok je le recrée ici pour montrer ici on va connecter la source qui est demandée ici donc la source ici donc l'input c'est bien le l'objet polygonal qui va être simulé en clause ici et on va venir donc dans notre contrainte donc là on retrouve les paramètres par défaut c'est pour ça que j'ai repris donc le notre contrainte ici et on va venir donc dans constraint type ici choisir clause ici pour avoir donc la définition et les paramétrages donc d'une simulation de type clause je rappelle que velum permet de faire différents types de simulation r string qu'on a vu du reste dans des précédents tutoriels du jeudi un que vous pouvez retrouver sur notre chaîne youtube on a donc par exemple fait des ballons aussi on a fait des chaînes on a fait donc des strings des cordes et des chaînes en simulation avec velum c'est très intéressant pour ça de pouvoir donc avec un même simulateur réussir à simuler différents corps souples ici donc ça c'est la solution donc velum clause que l'on met en place et on va donc la paramétrer ensuite au fur et à mesure donc du type de simulation que l'on veut obtenir on va sortir donc de nul ici à la sortie donc de du contrainte on a trois sorties en fait du vellum constraint la première donc c'est la géométrie donc la sortie ici ce sera la géométrie que l'on va pouvoir réimporter donc dans le dop vellum et puis ici donc on a la sortie contrainte que l'on va pouvoir aussi réinjecter donc dans la simulation vellum que l'on va mettre en place et la troisième sortie c'est les collisions géométriques comme on le voit ici donc ici on n'a pas besoin en sortie donc de source puisqu'ici on fabrique la source donc les éléments nécessaires au minimum pour la simulation vellum c'est d'avoir donc la sortie géométrie géo ici et la sortie contrainte que l'on va pouvoir reprendre donc à partir de de ce moment là on a mis en place donc la source qui va être utilisée pour la simulation vellum et maintenant on va construire donc le dop vellum ici ok à ce niveau là voilà donc on va construire le dop vellum avec les différents éléments de base donc on va venir donc principalement donc quand on ouvre donc un dop on a l'output au départ donc on a l'output on va venir donc ça je vais mettre de côté ici ok là de ce côté là pour bien séparer on va mettre donc en place le vellum solver donc on va appeler donc tab vellum vellum solver ici on va appeler le vellum object aussi ici donc on a à mettre en place le vellum object qu'on va connecter donc sur le vellum solver le vellum object va nous donner donc la solution classique dans une simulation de type de type de type houdini on a pyro object on a pyro solver donc on a ces deux éléments de base donc toujours dans une simulation de houdini à mettre en place ici vellum object et vellum solver et ensuite on va mettre les sources ici en place donc là j'en ai plusieurs parce que j'ai d'autres parties de tissu mais celle qui nous intéresse donc la première elle est donc ici bodygrim volume source et dans le vellum source donc c'est pareil on le note vellum source il est dans la liste ici voilà vellum source on va venir le prendre ici et on va venir principalement donc connecter donc en laissant les paramètres par défaut so pass ici le géo et constraint so pass ici le la sortie contrainte ici ok et si éventuellement on a d'autres éléments de source de tissu ce qui est mon cas par exemple j'ai le bas du tissu j'ai le dos aussi ici donc le tissu sur le dos dans les piques aussi qui va être donc en vellum avec les bandelettes devant et donc j'ai trois éléments que je vais pouvoir donc mettre en merge avant de les envoyer donc ici dans le input ici donc du du solver donc les deux premiers au minimum les deux éléments qui doivent être connectés au vellum solver c'est un vellum object et le source ici sur la troisième connexion donc à partir de là et bien on peut simuler donc avec la sortie output ce que j'ai fait moi en intermédiaire c'est que je suis venu mettre en place donc avec un merge un le body grim qui va servir donc d'éléments de collision ici on le voit en vert le body grim alors il est en vert parce que dans ici dans les collisions donc je prends un static object ici collision et je viens appeler donc le body grim object pass body grim ici et pour voir les collisions fonctionnent bien éventuellement le collision radius ici que je peux augmenter je mets donc show collision radius en vert ici use surface collision le type de détection par défaut c'est en use solver défaut ici je vais utiliser le use surface collection qui marche mieux avec le vellum et je me mets donc en collision radius color ici pour voir effectivement que les collisions sont actives on le verra seulement dans le dope vellum ok donc éventuellement il ya un merge ici le note static solver qui sert donc à venir récupérer l'information et l'envoyer donc dans le merge avec le vellum solver donc en fait on a là aussi deux solvers qui vont se mixer le static solver qui a pas grand chose à faire mais qui est là pour récupérer donc les informations des des différents éléments de collision et le vellum solver qui vont venir se merger ici sur mon merge 1 ici j'ai le body grim j'ai un merge aussi automatique je pourrais donc ici mettre un deuxième objet éventuellement donc un deuxième objet de collision que ça soit attaché donc ici comme le corps ou qui soit dans la scène par exemple qui va rentrer en collision donc avec les éléments de tissu donc ça étant mis en place ensuite je peux éventuellement si j'ai besoin mettre en place donc des forces donc j'ai la possibilité de travailler donc notamment c'est une première partie simple de mettre en place des forces ici quand je dis ici ça veut dire à la suite donc du vellum solver comme on peut faire pour d'autres types de simulation de type pyro de type voilà on a les possibilités de force ici on fait bouton droit à la souris on a donc les forces que l'on va pouvoir mettre en place pardon voyancy force drag force gravity force et wind force que j'utilise ici ce qui va me permettre de pouvoir donc avec deux wind forces avec des directions différentes donc wind ici je vais pouvoir faire varier les directions donc en x y z on voit dans velocity ici les faire varier pour faire varier le mouvement du tissu en utilisant aussi dans le wind ce qui est assez intéressant c'est le noise ici que je vais pouvoir donc mettre en place pour donner du mouvement aléatoire au tissu donc je crée un deuxième wind force qui va intervenir à d'autres moments on voit les clés ici d'animation de la velocity ici en termes de x y z de direction ce qui va permettre au vent de changer de direction et de faire donc varier les tissus ce qui me permet d'avoir donc à la fin le mouvement que l'on voit donc ici donc le mouvement que l'on a donc ici à la fin on a le tissu qui passe devant grâce au vent le mouvement s'est arrêté et on voit voilà le tissu qui viennent devant agresser entre guillemets donc vers la caméra et enflammer ensuite ici à ce niveau là donc c'est la gestion donc ici au niveau du close vellum qui va nous permettre donc d'obtenir ce résultat ici de variation donc du du tissu à savoir aussi que le le les bandelettes de tissu ici sont entraînés bien entendu par le déplacement du personnage ici du reaper et sont entraînés par la force donc de déplacement ici et par les les wind forces donc il faut venir équilibrer tout ça pour obtenir le résultat que l'on recherche par exemple dans ce type de simulation ici ok donc on va avoir donc ici ces éléments donc à mettre en place donc dans le dope vellum ici que je viens de de montrer pour obtenir le résultat que l'on que l'on recherche et juste avant de terminer cette première partie on va avoir donc c'est ce que j'ai oublié de montrer dans la source effectivement dans le contrainte au niveau des paramétrages donc je reviens maintenant que j'ai mis tout ça en place je reviens donc sur le l'état initial ici sur le close contraint donc bien entendu donc on pourra venir jouer sur hop j'ai trompé d'éléments de source ici le voilà ok et donc au niveau close contraint principalement pour en mode construction type clause on a deux grands panneaux donc de paramètres à gérer le stretch et le bend donc en termes de de stiffness donc de force de raider ou pas donc de l'étirement stretch de la courbure binde ici du tissu et donc on pourra régler ces paramètres de telle manière de pouvoir avoir donc un tissu plus ou moins raide plus ou moins souple plus ou moins étirable ou pas ici et pour terminer ici ce qui est important dans ce type de simulation c'est de venir faire un pint ou animation donc je suis venu prendre ici donc si on clique sur voilà je suis venu prendre rapidement ici tous les points qui étaient liés enfin qui étaient proches des bras qui vont suivre l'animation donc en pin type permanent et je clique sur match animation ici après avoir sélectionné ces points là donc ces points là vont suivre donc l'animation et vont forcément donc entraîner les autres points qui vont être libres de être dans la simulation et donc de pouvoir se déplacer c'est ce que l'on voit donc comme résultat ici ok je reviens puisque j'ai enregistré la simulation pour que ça soit en temps réel voilà et donc on voit bien ici le résultat où on a donc les au départ comme ça on le voit mieux les bandelettes de de tissus qui sont au départ liés on les voit qui sont liés et la partie supérieure attachée au bras on le voit même on voit que c'est cassant ici alors on pourra faire quelque chose de plus doux en termes de progression de gestion mais on voit la partie qui reste liée et la partie qui part donc avec la simulation ici avec le vent et le déplacement donc en arrière ici pour pour rentrer dans la simulation de type vélum voilà donc pour mettre en place sur les paramètres principaux bien sûr je ne suis pas rentré dans les détails de tous les paramètres donc de vélum ça dépend du résultat que l'on veut obtenir en termes de souplesse de tissus et autres on a les paramètres principaux ici à mettre en place et ensuite on va régler de telle manière d'obtenir la simulation bien entendu que l'on recherche ici pour ces ces mouvements donc de de bandelettes de tissus sur notre ripper on peut